Le dimanche 3 novembre 2013, le Burkina Faso tout entier s'apprêtait à vivre un phénomène unique, l'éclipse totale du soleil. En même temps que le gouvernement appelait les populations à s'abstenir de regarder le phénomène à cause des risques oculaires, les lunettes recommandées se vendaient comme des petits bouts de paix à l'instar de ce dépôt pharmaceutique de Yako qui avait déjà épuisé son stock de lunettes en un temps record. Certains demandent si ce n'est pas vrai, comment ils vont faire le verre là. Donc je leur ai dit que si tu veux tu payes, si tu payes ça n'aurait pas lieu, tu peux aller mettre ça. Voilà, c'est peut-être tout droit. Je pire ça comme ça, désolé mon drogue. Il faut partir sur Moïse et puis regarde directement le soleil, au moins 30 secondes, tu enlèves ça. Prévu pour 11h27 par les experts et autres scientifiques, déjà aux environs de 10h30, les rues de Yako étaient désertes. Selon moi, je préférais ne pas regarder. Je préférais rester dans ma maison fermée, comme c'est quelques bouts de temps. Et puis c'est bon. À partir de 11h30, je suis chez moi. Fermé. C'est bon, c'est bon. Si je dé Carter, je suis chez moi 20h30, je ne suis pas au même hands-on. Je suis chez moi 20h30. Je suis chez moi 10h30. Je suis chez moi 20h30. Je suis chez moi 20h30. Le problème c'est que si on les regarde, on ne sait pas ce qui va se passer, les conséquences. Pourquoi on dit de ne pas regarder, qu'on met à la disposition de la population des lunettes ? Quelles sont les retombées sur les trimées ou les yeux ? La nature ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, moi je préfère ne pas regarder ou pas ? C'est ça, comment je vais rentrer dedans là ? Je vais m'asseoir là-bas, si ça finit je vais sortir. Nous sommes à 11h30 passés, jusqu'à présent nous voir, mais quand même je pense que ça aura lieu. Puis je parais que ça va commencer vers Banfura, peut-être que ça va arriver ici vers midi ou bien 13h. Comme ça, ça doit prendre 4h ou 5h de temps, je me dis que peut-être vers Yako, ça sera vers 13h ou 14h. Donc bon, comme c'est un événement qui est prédit, je me dis que ça aura lieu. Voilà, je me suis retrouvé en famille, avec ma famille et les enfants, pour suivre l'événement de près à la télé. Je ne voudrais pas sortir pour voir, du peur, mais j'ai quand même pris de disposition, j'ai ma paire de lunettes. La paire de lunettes là, c'est pour toute la famille. Quand ça va commencer, je sors, je regarde, je reviens, la femme va sortir aussi, porter, sortir, regarder. Et les enfants aussi au fur et à mesure, par curiosité, pour voir effectivement ce qui va se passer. La solution là, c'est de ne pas regarder. Voilà. La télé a pris de disposition pour nous montrer ça en direct. C'est mieux de suivre la télé, ils ont des appareils plus appropriés pour pouvoir nous faire passer ça en image. C'est mieux d'éviter même que ce soit avec des lunettes ou pas. Parce qu'on a vu que, je sais que, personnellement, je n'ai pas de preuves, mais je sais que peut-être les lunettes là, il y en a qui en ont profité pour en faire un marketing. Ils en ont fait un fonds de commerce, quoi. Au secteur 4 de la ville, ce cabaret où le dolo coulait à flot était l'un des rares lieux publics où l'on trouvait encore des habitants. C'est un peu comme ça. A 12h45, l'éclipse était perceptible enfin par l'eau. Le changement des temps Ayako, le moment idéal pour utiliser ses lunettes spéciales. Certains ont cependant une méthode peu conventionnelle et scientifique, observer le phénomène dans une bassine d'eau. Chaque fois que c'est venu là, nous on regarde seulement dans l'eau, si tu as mis l'eau là, si tu laisses l'eau là, il n'y a pas vingt. A côté des rayons là, si tu fais comme ça pour regarder l'eau là seulement, tu vois tout. On voit ça bien même ici, on voit ça bien même. C'est pas bien même dans l'eau là. On voit ça bien même. On voit ça bien par rapport à l'eau là même. A chacun donc sa méthode d'observation, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants de la ville de Ayako, qui attendaient à ce qu'ils fassent complètement nuit en plein midi, ont été quelque peu dessus parce qu'ils ont vécu ce dimanche, car sous le coup de 15 heures, le soleil déployait à nouveau ses rayons jardins sur la ville, en attendant la prochaine éclipse solaire annoncée pour 2038.